Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres de ce journal. D'importants travaux entamés dans la forêt de Douville, mais à quoi sont-ils destinés ? Dominique Pannol relâchée, après un mois de détention, nous avons rencontré son avocate. Et enfin Jacques Bangoul menacé de révocation, comment ont réagi les élus locaux ? On voit tout ça dans cette édition. Des défrichages illégaux dans la forêt de Douville, c'est en tout cas ce que dénonce la Fédération des petits planteurs de Cadet-Sainte-Rose. Ils ont d'ailleurs manifesté leur colère dimanche. Il s'agirait en fait de travaux en cours, mais à quoi vont-ils servir ? Malgré ce que Mathieu nous explique tout ça. Que se passe-t-il réellement dans la forêt de Goyab ces derniers temps ? Le récent conflit qui opposait l'ONF au syndicat agricole des petits planteurs de Sainte-Rose n'est-il pas en réalité l'arbre qui cache la forêt ? Enfin, en pleine forêt de Magnale, que penser de ses travaux pharaoniques, en cours de réalisation, sans que la population n'en soit clairement informée ? Quadeline est randonneuse. Elle a ses habitudes sur ce sentier. Mais depuis quelques jours, c'est l'étonnement. Tout ce sentier, il était totalement défait pour aller jusqu'au parking de la chute moraux et de la partie ludique où les handicapés puissent pouvoir être là. Donc c'était totalement défait d'ailleurs. Et puis là, je m'aperçois que là, on fait un boulevard. Il y a les arbres qui ont été abattus. Ce serait bien, mais en même temps qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse plus aller faire nos randonnées comme d'habitude. De larges routes taillées dans la forêt, capables d'accueillir de gros porteurs, et ce sur plusieurs centaines de mètres. Elles mèneraient sur plusieurs zones entièrement déboisées, vers lesquelles nous n'avons pas pu accéder. Un projet qui étonne aussi les petits planteurs de Sainte-Rose, propriétaires de parcelles agricoles, ici. Ce qu'on constate, c'est comme un petit syndicat agricole. On se fait taper dessus et on se rend compte que derrière ça, on se trouve avec des multinationales, genre le commissariat à l'énergie atomique, sur des projets de capteurs infrasons qui doivent être installés dans la forêt d'Omanial. Je ne sais pas si vous avez constaté les travaux, mais des hectares et des hectares de forêt ont été déboisés sous l'égide de l'ONF. Et là, on essaie de nous faire passer pour les moutons noirs, en disant que c'est nous les méchants, le programme qu'on est en train de faire. Et tout ce qu'on a fait en fin de compte, c'est de mettre à jour les travaux qui sont faits sous l'égide de l'ONF et de mettre en lumière un petit peu les mauvaises actions de ces personnes-là dans le pays en matière de gestion de la forêt départementale d'Omanial véritable. Une station infrasons installée ici à Goyave. Une information vérifiable en étudiant la liste des marchés publics. Dans le cadre de son adhésion au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France a installé 16 stations de surveillance de ce type dans le monde. La prochaine, l'IS-25, est en cours d'implantation à Goyave. Ce système a ainsi permis de détecter et d'analyser les événements survenus ces dernières années en Corée du Nord. L'installation d'un tel système en pleine forêt d'Omanial, ici en Guadeloupe, est aussi stratégique que discret, même aux yeux de la population. Ils sont en grève depuis une semaine, mais ont décidé de passer à l'action ce matin. Une vingtaine d'agents des routes de Guadeloupe ont bloqué le pont de Lagabar à l'aide de voitures et de camionnettes, de quoi perturber fortement le trafic. Une rencontre entre les grévistes et le conseil régional devrait avoir lieu ce jeudi. Il avait été condamné à 12 ans de prison. Il a pourtant été relâché au bout d'un mois de détention. Dominique Pannol a pu regagner son domicile vendredi dernier. Le chanteur atteint d'un cancer avait alors fait appel suite à son procès. Et son état de santé se serait dégradé pendant sa détention. Grégoire Trudeman a pu rencontrer son avocate. Maître Chapelle, l'avocate de Dominique Pannol, vient d'obtenir la libération de son client. Condamné à 12 ans de prison le 5 avril dernier pour le meurtre de son fils, le chanteur a fait appel de cette décision. Il est sorti de prison ce vendredi. Pour l'avocate, cette procédure n'est pas exceptionnelle. Dès lors que vous n'avez pas été définitivement condamné, vous n'avez pas été définitivement jugé, vous êtes présumé innocent. Et donc ce que la juridiction examine, c'est si vous êtes éligible effectivement à être remis en liberté sous certaines conditions. D'ailleurs, un contrôle judiciaire est assorti d'obligation. Il a l'obligation de se rendre au commissariat pour pouvoir signer, tout simplement. Il a l'obligation de ne pas rentrer en contact avec certaines parties du dossier. À partir du moment où vous avez des garanties de représentation, ça veut dire que la justice a la certitude que vous allez vous présenter devant la justice, à partir du moment où on sait qu'il n'y aura pas de pression sur les témoins. Il y a toute une grille d'obligations qui, à partir du moment où elles sont respectées, je ne dirais pas contraignent, mais en tout cas encouragent la juridiction à remettre la personne qui est placée en détention en liberté. Dans l'attente de son second procès, Dominique Pannol restera libre, sous contrôle judiciaire. C'est une annonce qui a retenti comme un coup de tonnerre, la procédure de révocation entamée à l'encontre du maire de Pointe-à-Pitre, un cas très rare dans la vie politique française et qui n'a pas manqué de surprendre les élus locaux. Voici leur réaction. Les discussions ont été touleuses jeudi dernier au Conseil municipal de Pointe-à-Pitre, une réunion consacrée à l'examen du budget primitif 2019, mais difficile de ne pas aborder la procédure de révocation entamée à l'encontre du maire et appuyée par l'opposition. Une procédure qui n'a pas manqué de surprendre les élus locaux a commencé par le président de région, qui souligne que la mise en œuvre d'une telle procédure est extrêmement rare sous la Vème République et avoue avoir été stupéfait de sa rapidité. Dans le même communiqué, il affiche ensuite l'importance de la libre administration des collectivités. Il est important de rappeler que cette procédure ne doit pas remettre en question la libre administration des collectivités locales et encore moins la capacité des électeurs à choisir librement leurs représentants. Harry Chalus est également appuyé par Josette Borrell l'incertain, selon qui une telle décision n'aurait jamais été prise contre un maire ou un président de PCI proche du gouvernement, quand bien même sa commune ou son intercommunalité connaîtrait des difficultés financières graves et récurrentes. La présidente du département a également tenu à déresponsabiliser la mairie en affirmant que les difficultés financières de Pointe-à-Pitre sont réelles, mais elles ne sont à l'évidence pas uniquement imputables à l'équipe municipale actuelle. Les élus dénoncent alors une forme d'ingérence de l'État à travers cette procédure de révocation, une dénonciation qui résonne jusqu'en Martinique, où le parti progressiste demande au gouvernement et aux représentants de l'État de retrouver leur lucidité et de mettre en adéquation leur comportement avec les valeurs de la démocratie, de respect et de responsabilité qu'ils déclarent défendre en mettant fin à cette procédure injuste. La révocation du maire sera décidée au prochain Conseil des ministres. Ce pourrait être un véritable coup de tonnerre à 10 mois seulement des élections municipales. Une autre affaire avait également fait du bruit dans la vie politique guadeloupéenne, l'arrestation de l'U7 Michaud-Chevry en janvier dernier. Elle devait être auditionnée le 19 juin devant le tribunal correctionnel. Eh bien, le procès a été reporté pour des ennuis de santé. Il aura lieu en octobre prochain. Et on termine avec le sport. La finale des play-offs de handball se tenait ce week-end. C'était également la 24e journée de championnat pour les équipes de football. Quels ont été les résultats ? On voit ça tout de suite. Et on commence avec le handball, avec la finale des play-offs féminins. L'intrépide a été sacrée pour la 16e fois de son histoire samedi à Petit Canal. Les Saint-Annaises ont alors battu les championnes en titre de l'Etoile 26 à 22. Elles se tournent désormais vers les finalités ultramarines qui auront lieu les 3 et 10 juin prochains à Paris. Et du côté des hommes, toujours pour la finale des play-offs, ce sont les joueurs de la ZUP qui ont été les grands vainqueurs du championnat en battant l'intrépide en 3 matchs et terminant sur un score de 36 à 30 dimanche face aux Saint-Annais. Qui s'inclinent alors en finale pour la deuxième année consécutive. En football ensuite, ce week-end a peut-être sonné la fin du suspense pour nos équipes à deux journées de la fin de la saison. Le CSM s'est incliné face à Lunar 1 à 0. Pas mieux pour le Phare qui a été battu 1 à 3 par l'USR. En bas du classement, l'Etoile est toujours sous la menace d'une rélégation. En revanche, c'est terminé pour le Sirocco, battu à domicile par le stade La Montinoise. Rendez-vous le week-end du 1er juin pour départager les équipes encore en lice. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principautides. D'importants travaux entamés dans la forêt de Douville. Ils seraient destinés à l'implantation d'une zone à infraction. Dominique Pannol relâchée. Après un mois de détention, nous avons rencontré son avocate. Et enfin, Jacques Bangou menacé de révocation. Les élus locaux ont affiché leur soutien au maire de Pointe-à-Pitre. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage ST' 501